bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcmac.com alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur la préparation du rog terrain je rappelle les premières vidéos que j'avais fait c'était la voiture de cyril de modus 34 la mienne on l'avait démonté j'avais servi en fin de compte à vous faire le démontage intégral de la voiture j'avais fait une vidéo qui est à vrai dire préparation c'est sur les différentiels je rappelle c'est là elle est vraiment importante pour éviter éventuellement avoir des problèmes comme j'ai signalé lors de la première vidéo remontage j'ai juste changé les huiles sur les différentiels donc le but c'est de remonter ma voiture et de faire ma petite prépa perso donc c'est pour ça que les changements que je fais c'est pas nécessaire si je me fais plaisir et surtout je je veux pas me faire gratter par les copains quand même better que moi donc je vais bosser sur le bolide et aussi de faire le kit visserie inox inoxydable avec des têtes cylindriques pour ce soit un peu plus balèze donc ça j'ai commencé à le faire à chaque état je vous indique les vis que je change donc il y en aura quand même pas mal donc là il ya quand même pas mal de boulot donc alors on a monté le train arrière vers la cellule et différentiel des triangles inférieurs on a monté le moteur que j'ai changé j'ai expliqué pourquoi là sur cette vidéo on va remonter le support carrosserie voilà et on va aussi s'occuper des portes fusées des tirants et on va s'occuper des amortissants hydrauliques alors je sais pas si j'aurai le temps de tout faire sur les amortissants hydrauliques mais jouer au moins les démonter pourquoi alors ils ont ils sont bien les amortisseurs comme j'avais dit le seul truc qui me plaît moyen c'est les ressorts aspire progressive l'idée elle est bonne mais moi je les trouve trop mou et on va voir un peu l'hydraulique ce qu'il ya dedans c'est à dire là ça va être du boulot parce que je vais démonter un je vais essayer avec une huile je vais voir si c'est sensiblement la même chose on va essayer de trouver au moins le réglage de base je vais essayer de durcir un peu à l'avant et je vais essayer de ramollir un poil à l'arrière donc voilà donc comme ça on aura une base je vais mettre genre une base à donner et après l'action pourra par la suite bosser le seul truc que j'aurais aimé trouver c'est des ressorts mais dans ce diamètre là j'en ai pas trouvé soit c'est plus petit soit c'est plus gros mais dans ce diamètre j'ai pas et le système de fixation de bouchons je voulais modifier des bouchons supérieurs donc enfin quand je vais laisser ce qu'il ya d'origine parce que c'est compliqué il aurait fallu trouver une bague de 5 on verra ça quand on arrivera à ce moment là allez bon il ya déjà pas mal de boulot j'ai beaucoup de photos à faire parce que tout ça je le fais en photo bien sûr vous aurez un sujet spécifique sur la préparation où il y aura les photos les cotes toutes les indications utiles allez go on va commencer par monter le support carrosserie alors contrairement à ce que pourrait faire penser ces images c'est pas par un cours de cuisine faut mieux pas d'ailleurs qu'on va continuer cette vidéo préparation du rock terra mais en fin de compte je vais faire un peu à l'ancienne moi les pièces qui était un peu cassante qui pouvait être les plastiques était peut-être un peu dur là qu'on voulait assouplir une méthode qui marchait bien avant c'était qu'on mettait dans l'eau bouillante on le laissait traîner une bonne vingtaine de minutes et normalement les pièces assouplissait et on a un peu arrêté de le faire notamment en tt 1 8e pourquoi parce que les pièces elles sont de plus en plus chargées de fibres vous prenez par exemple un triangle de mp10 de mp9 quand il casse voyez c'est un peu blanc c'est chargé fibre c'est pas du plastique habituel tandis que là sur les voitures plus loisirs ça reste du plastique standard donc je vais réessayer cette méthode parce qu'il y avait eu avec les pièces que j'ai cassé sur la voiture à cyril notamment le skid et le support de carencerie voilà c'est ça et j'ai dans j'ai mis le pare-choc aussi enfin voilà j'ai mis toutes ces pièces et après je vais les comparer que je vais laisser bouillir on va comparer des pièces neuves pour voir allez go je balance dedans je vais surveiller ça j'en profite que madame n'allait pas là parce que si elle voit que j'utilise ses casseroles j'intéresse bien les nettoyer après normalement avant j'avais une casserole qui était dédiée à ça alors j'espère que sera pas trop un coup un goût de plastique la suite que je vais pas l'abîmer la casserole autrement il y aura plus de vidéos parce que je serai mort ou là ça commence à faire beaucoup de fumée enfin fumée de condensation donc voilà je vais le laisser un bon moment je vais faire en sorte je vais touiller un peu tout ça je vais faire ma petite cuistance et après on fera le test je pense que je vais laisser au moins 20 minutes j'ai laissé finalement 45 minutes je vais éteindre maintenant et je vais le laisser refroidir naturellement et après je vais nettoyer les pièces et on va pouvoir tester par rapport à des pièces neuves si c'est un peu plus souple si finalement c'est une astuce bidon allez j'ai sorti les pièces donc je vous dis 45 minutes on fait bien bouillir et on va voir si ça fait une différence tiens on va regarder avec alors ici c'est les pièces que j'ai fait bouillir ça se voit elles ont pris un peu une couleur plus terne pour les nettoyer ici c'est des pièces neuves que j'ai emprunté à cyril alors je vais tester les deux c'est de même alors déjà le plastique là au niveau de là ici comme ça voilà là ça bouge bien et si je prends la pièce d'origine ça bouge beaucoup moins bien ici comme ça ça bouge quasiment pas et là voilà regardez j'arrive à faire prendre de l'angle donc ouais c'est beaucoup beaucoup plus souple voilà regardez ici j'arrive à faire toucher les deux là j'y arrive pas et si je force c'est sûr que ça va casser donc ça au niveau des supports à mon avis ça a très bien marché serait peut-être mérité pour les fois que je fasse les avant de façon j'ai encore d'autres choses à faire bouillir je le ferai plus longtemps encore pour voir mais vraiment là c'est plus souple après tiens le la pièce l'amortisseur enfin content pour le pare-chocs là on voit et ça touche hyper facilement là alors là c'était quand même relativement souple mais je vous assure la pression à exercer et beaucoup plus élevé que là là avec le petit doigt j'arrive là avec le petit doigt j'arrive pas donc pareil là c'est beaucoup plus souple au niveau du pare-chocs alors le pare-chocs là est bien raide quand même là on voit pas la déformation mais il faut vraiment il se passe pas grand chose et là le pare-chocs bouillus voilà regardez voyez la différence elle est quand même élevé alors après il y avait cette plaque qu'on avait pété ça c'est vraiment le genre de plaque quand on a un rogue il faudra la voir parce qu'elle en prend plein à la tête c'est normal c'est le sabot avant au niveau déformation regardez là on peut lui faire prendre un petit angle c'est pas énorme comme déformation mais ça se déforme tandis que la pièce d'origine même en forçant fort ça bouge mais à peine donc voilà donc faire bouillir les pièces c'est adopté je vais juste brosser un peu retirer un peu ce n'est un peu le calcaire aussi jusqu'ici c'est beaucoup calcaire mais en tout cas c'est c'est moi je pense que c'est efficace c'est quelque chose qui est utile sur certaines pièces notamment tout ce qui est support fixation de pare-chocs pare-chocs le sabot on verra s'il ya d'autres pièces les autres pièces je pense que c'est pas nécessaire il faut pas faire n'importe quoi non plus faut vraiment le faire que sur certaines pièces qu'on veut assouplir le reste les triangles et tout comme ça pour l'instant il ya eu aucun retour de casse de triangle sur un robe ou des choses comme ça ni à les fusées surtout pas je pense qu'il faut que ça reste bien rigide tout donc les supports d'amortisseurs je pense qu'ils sont pas prêts de péter une façon faut pas qu'ils soient trop souples donc voilà c'est vraiment ça se concentre sur ces pièces donc ça ça fait partie des petites préparations qu'on fait qu'on peut faire et comme voilà des petites astuces à savoir que si vous les faites bière bien sûr faut mieux avoir des pièces qui sont parfaitement propres et utiliser une casserole pas comme j'ai fait moi je les fais je regarde pas les vidéos je fais donc je suis tranquille et si elle le voit je peux vous assurez que je vais morfler je vais me faire trucider on va passer maintenant au montage on va pouvoir monter donc le support carrosserie sur le train arrière pour le montage du support carrosserie donc c'est en deux parties vous avez la partie coulissante comme ça qui permet de régler la hauteur ici c'est des colonnettes de diamètre 7 donc c'est quand même relativement balèze le blocage il se fait le réglage par des vis de 2,5 x 14 voilà c'est ça en tête bombée et dedans dans le kit pour ceux qui voudront le kit visserie il y aura des 2,5 x 14 mais en tête cylindrique donc c'est un peu plus balèze donc il y aura le choix si vous voulez monter ça et ça c'est la référence m1548 mais bon on sera compris dans le kit visserie et pour la fixation alors ça je vous avoue ça c'était les pièces neuves là qui m'ont servi à comparer avec les pièces oui voilà donc le montage est déjà fait et moi je les fais avec les vis inox et après il ya la fixation sur le support d'amortisseur donc là c'est deux vis tête bombée 3 x 10 d'origine et dedans je mettrai deux vis à tête cylindrique inoxydable donc elles vont aller là et on va pouvoir fixer sur le support carrosserie allez go je vais le mettre le support dans le support amortisseur plutôt allez je vais le monter et je reviens vers vous c'est bon le support il est monté un support de carrosserie les monter sur le support d'amortisseur par les deux vis et on voit il ya beaucoup de rab là au niveau de la colonnette et je rappelle que j'avais été obligé de démonter ça pour accéder aux vis qu'il y a là et vous avez ce genre d'outil boule en coupant ici je le ferai la prochaine fois comme façon ce réglage là ça sert à rien cette partie là je couperai ici je vais peut-être d'ailleurs le faire tout de suite je vais peut-être le démonter le couper ouais mais c'est vrai que je voulais être aussi adapté une carrosserie coccinelle alors j'hésite un peu je le ferai la prochaine fois si j'en ai pas besoin et ça permettra avec un outil de ce type d'aller desserrer les vis ici voilà avec les outils pour ceux qui connaissent pas c'est des six pans boules à forme de rotule donc pour cette partie c'est bon on va pouvoir passer à l'étape suivante ça va être le montage des portes fusées des tirants des cardan pas mal de choses à dire sur l'ensemble portes fusées cardan les biellettes alors déjà on va parler des cardan dans les cardan vous voyez les sont assez balèzes de type homocinétique à l'avant à l'arrière c'est les mêmes et pour comparer comment quand j'ai fait la présentation de la voiture je l'ai comparé avec le bxr mt et regardez la différence de diamètre je sais pas si c'est vraiment parlant sur la vidéo mais là la partie centrale elle est beaucoup plus grosse alors la partie centrale ici je les mesuré tout à l'heure elle fait 4 30 et si je prends le pied à coulisses qui est là bas hop allez on va regarder ça 3,50 et là je disais ouais ça dépend où on prend ici c'est beaucoup plus gros ouais enfin contient un millimètre un millimètre 5 de plus ça dépend de l'endroit mais c'est le même type de cardan avec la coupe qui est retenue par un ressort mais on voit qu'ils sont beaucoup plus gros là ils tournent sur deux roulements 5 10 4 là c'est pas le cas il ya un 5 10 4 en sortie mais l'autre roulement on y reviendra après c'est un 10 15 4 donc est beaucoup plus gros donc le cardan à même l'articulation c'est deux fois le diamètre voilà donc ça c'est plutôt du balèze sauf que sur le forum on vous a montré deux problèmes sur le forum je vous appelle venez nous rejoindre on est plusieurs avoir des rogues il y a un forum dédié et donc ça permet c'est pas comme sur facebook qu'on perd toutes les informations là il y a les photos on peut partager les petites préparations donc plus on sera nombreux à parler du rogues plus on pourra s'entraider et pourquoi pas moi j'ai un projet si on refait pendant des années on a fait des rc mac up pourquoi pas refaire un rc mac up dont ferait des séries de rogues ça serait peut-être amusant de se faire des arsouilles avec une formule un peu monotype alors il ya eu deux problèmes avec les cardans alors le premier problème d'ailleurs les deux problèmes ça peut arriver sur plein de voitures il y en a un on a vu il a cassé ici au niveau du trou de la goupille alors bon déjà le gros avantage c'est que les cardans ils sont pas trop cher qu'on part à la concurrence mais la casse ça peut s'expliquer parce que ça c'est connu à peu près dans tous les modèles qui ont un dixième qui ont un montage comme ça donc vous avez une petite goupille de 2 mm qui vient se mettre là et après on a le moyeu qui vient alors bien sûr là je vais vouloir le maître ça va voilà qui vient comme ça et vous avez la roue après et bien sûr si il ya un serrage excessif du nistop ici on dit toujours qu'il faut serrer avec modération ce nistop parce qu'autrement vous mettez en contrainte la goupille et vous mettez en contrainte aussi l'extrémité du cardan voilà ici et donc ça fait une grosse contrainte ici et quand il ya un choc mais ça peut péter donc un conseil quand vous avez une voiture vous allez voir si vous n'avez jamais démonté les roues si vous avez un rog 9 première chose à faire vous desserrer les écrous vous allez voir que faudra avec une petite clé simple comme celle ci par exemple moi c'était impossible de le faire il ya fait que je mette une clé en travers donc c'était très serré et c'est normal ça je vous conseille de le faire sur quasiment tous les dixièmes parce que c'est sûrement monté pas la main c'est monté avec une visseuse je pense en usine et c'est monté trop fort donc ça fait une contrainte et bing ça peut péter donc vous desserrer et vous resserrer alors vous serrez faut quand même serrer relativement fort mais faut pas serrer comme une bête quoi faut qu'avec une clé comme ça on puisse le desserrer à la main voilà donc ça c'est important ça vous évitera éventuellement de les péter là et ce que je vous dis là petite astuce pour les débutants c'est valable pour toutes les voitures donc voilà autrement les cardan sont pas bon ah oui on a vu aussi alors pourtant nous avec le rog de cyril on lui en a mis plein la tronche quoi genre il a pris des méga pète et les cardanches regardé sont nickels et j'ai vu des cardanches qui étaient voilés alors là je vous avoue que là ça doit être parce qu'il ya eu des déformations sûrement au niveau des tirants je sais pas mais comment ça a pu se voiler je pense aussi que c'est dû ça on va y venir après quand alors ça sera la vidéo suivante parce que j'ai vu celle là comme je vous ai fait les plastiques oui ça c'était pas prévu les amortissants les mettra dans la vidéo suivante mais si les amortisseurs on en parlera là ils sont contraintes au niveau des noix là éventuellement ça peut faire plier on a le même cas sur plein de voitures sur notamment les les xt s les stranglers les absima tout ça la répartition je vous montrerai comment faire c'est tout simple mais ça aussi ça peut mettre en contrainte le cardan mais moi à mon avis il n'y a aucun problème avec ces cardan c'est juste qu'il ya des réglages à faire voilà je viens de vous les dire donc les cardan on va dire que va falloir faut enlever la contrainte ici et je vous montrerai comment limiter le débattement pour éviter que les cardan rentrent en butée alors les cardan je les dis ils rentrent ils tournent sur des roulements la 5 10 cast tout à fait classique et le 10 15 4 c'est aussi très classique les portes fusées regardez la taille des portes fusées par rapport à ceux du la voiture qui remplace le bxr alors là c'est pas le bon moyeu mais c'est les mêmes regardez la taille mais c'est je sais pas moi trois fois plus gros quoi il ya beaucoup plus de matière regardez la matière autour des roulements donc ça c'est quand même plutôt pas mal la matière au niveau des axes là aussi il y en a beaucoup et il ya une petite protection intégrée alors là c'est quand même un énorme progrès franchement pour péter une fusée là bon j'ai demandé à cyril pour l'instant il n'a pas demandé de fusée une pièce plastique tout ce qui est triangle tout ça à part peut-être une ou deux personnes qui ont voulu avoir d'avance mais pour l'instant on n'en a pas demandé après on a les biellettes donc ces biellettes qui sont donc c'est pas les mêmes elles sont plus longues qu'à l'avant ça éventuellement après on pourra les remplacer par des biellettes réglables pour régler le carrossage je pense ça sera assez utile pour surtout à l'avant parce que d'origine à l'avant ça varie pas mal le carrossage mais à l'arrière je pense que moi j'en aurais mis un peu plus alors ça pareil il y aura possibilité pourquoi pas en version light mettre celle ci ça demandera une petite modif mais bon ça c'est pas cher voilà donc ça éventuellement on mettra ça mais ça sera une modif plus tard alors côté cellules c'est les mêmes fixations que pour les amortisseurs donc c'est un diamètre de 5 ça se met comme ça et ça pivote dessus voilà et côté porte fusée là c'est un peu différent le montage on a un trou alors je les ai ici hein voilà vous avez ces inserts regardez alors je cherche parce que j'avais noté bon mais là je retrouve pas ah oui c'est des sortes de douille on s'en compte c'est un diamètre de 4,90 pour 11 ans attendez je vérifie parce que je suis pas sûr de ma cote je pense que voilà c'est ça 11 de long et ça rentre ici vous avez une partie fraisée donc à entre là et c'est ça qui va maintenir permettre d'avoir une articulation qui est un peu balèze et après vous avez une vis qui est ici une 3 x 16 tête bombée qui vient fermer là voilà qui vient maintenir l'ensemble sauf qu'on voit qu'il reste beaucoup de marge ça prend pas beaucoup dans le plastique alors c'est pour ça que dans le kit visserie il y aura des 3 x 18 têtes cylindriques donc un peu plus longues qui seront incluses dedans voilà là ça prend au moins sur toute la longueur voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur les portes fusées enfin le montage des portes fusées cardan arrière alors s'il ya un petit truc et encore une petite astuce si jamais les roulements ils rentrent alors là ils rentrent plutôt bien mais s'il rentre un peu libre dans le logement alors c'est embêtant parce que quand comme je vais pas mettre les goupilles et les moyeux pour l'instant c'est pour pas perdre le roulement vous prenez le fameux petit cutter là je dis à chaque fois et moi je fais des petites rayures comme ça ça c'est valable dans pas mal de cas les cellules et voilà ça évite que le roulement il se trimballe on fait une petite rayure on n'en fait pas trop au début comme ça ça permet d'avoir de la marge après et voyez là quand je le mets ça rentre bien dur et voilà là ça tient ça tiendra parfaitement ça tombera pas tout seul alors souvent ça c'est toutes les marques c'est l'extérieur qui tient pas bien là à l'intérieur il n'y a généralement pas de problème et pour le centrer alors c'est vrai que j'aurais pu sortir j'ai un petit outil qui permet de mettre en place voilà je m'y suis pris comme un manche c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire enfin bon ça va y aller quand même voilà et normalement j'aurais dû le mettre sur le cardan le roulement je le rentrais ça permettait de guider comme ici le roulement était déjà rentré là j'ai pas donné le bon exemple donc là on a le montage et au niveau de la fixation sur le triangle on retrouve le même système que côté cellules où c'est que je les ai mis où c'est que je les ai mis sont là voilà donc vous avez ces axes avec la partie ici qui est fileté et qui font c'est du 3 mm et ils font 30 c'est des 3 30 donc ils sont bien sûr beaucoup plus courts que du côté cellules allez donc je vais monter tout ça voilà donc là il n'y a rien de spécial je vous ai tout expliqué l'histoire de la douille ici donc le sens surtout on voit qu'ici c'est biseauté je remonte tout et je reviens vous voir quand c'est terminé voilà donc j'ai monté avec la nouvelle vis un peu longue voilà donc il n'y a absolument aucun problème au niveau montage info au minimum que ça redescende d'elle même la suspension avec le poids tout ça ça va se libérer par la suite alors seul petit truc à surveiller de ce côté là j'ai un léger mais alors très léger point dur au niveau quand on rentre le cardan au niveau des goupilles donc on aurait pu légèrement tout petit peu meuler pour pour que ça soit plus libre mais en fin de compte ça va hyper vite se rôder je pense qu'on va faire un pack ou deux et ça sera nickel vous voyez là c'est quand même suffisamment libre donc le train arrière de la façon que toutes les petites modif qu'on a fait notamment là le support qui est beaucoup beaucoup plus souple enfin toutes les petites bidouilles je pense que ça va apporter un plus t'es envoyé regarder par exemple là le cardan voyez on peut bien le faire coulisser dans la noix et là c'est un peu moins le cas voilà donc ça va faire que ça se fasse voilà en rodant je pense qu'on vérifiera après je vais le noter en sur j'ai un petit calepin je note tout je vais le noter et comme ça on pourra vérifier alors je vais arrêter la vidéo là parce que j'avais prévu de m'attaquer aux amortisseurs mais je préfère faire une vidéo qui sera entièrement consacrée aux amortisseurs sera donc la vidéo 4 allez je vous donne rendez vous très bientôt sur notre chaîne youtube et bien sûr sur le forum de rcmac.com où je rappelle il y a un forum spécifique pour le rog enfin pour les au moins les voitures hobitech et bien sûr